Musique Alors, je m'appelle Nicolas Cossange, j'ai 30 ans. Je suis assistante d'éducation dans un internat du plus gros lycée de Béziers, dans l'Hérault. Depuis les élections de décembre, je suis également conseiller régional communiste en Langue-de-Proussillon, Midi-Pyrénées, jusqu'à ce que la région ait un autre nom. Et depuis la dernière conférence fédérale, j'ai été élu par les camarades secrétaires fédérales du département de l'Hérault. Voilà, donc je suis originaire de Béziers, même si là je suis en ce moment en plein déménagement. Moi, j'ai commencé l'engagement politique en 2002. À l'époque, j'étais en première, en seconde, pardon. Et c'était un engagement politique dans les manifestations importantes qu'il y avait eu dans ma ville, contre la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour. Alors, ce combat contre l'extrême droite, aujourd'hui, il s'illustre, il s'incarde de manière encore plus forte sur la ville de Béziers, qui est administrée maintenant depuis deux ans par un maire qui n'est pas Eiffel, mais qui est bien pire, par un maire qui est à la tête du ramassis de tout ce qui se fait de pire dans les milieux de l'extrême droite, et également de la droite extrême. Les anciens sarkozistes de Béziers, qui voyant le vent tourner, sont allés de suite à la gamaille. Et on mène à Béziers, mais pas qu'à Béziers, puisque le problème du Front National, c'est vraiment quelque chose qui impacte tout le département de l'Hérault, et au-delà même, qui impacte tout le mili de la France. On le mène sur tous les fronts, sur le front politique. On a un élu à la ville qui est bien seul et qui mène un combat, pas facile, mais sur lequel il apparaît comme aujourd'hui le premier opposant. On le mène sur le terrain social, puisque le Front National, s'il prospère avant tout à Béziers, mais sur toute la bande littorale méditerranéenne, c'est parce qu'il y a là un terreau de misère, de précarité, d'exclusion, qui lui a permis de grandir et de s'installer. L'Hérault, c'était le département de la vigne, c'était le département, notamment Béziers, fortement industrialisé, autour de l'industrie métallurgique, autour du chemin de fer, autour, plus au nord, de l'industrie textile, de l'activité portuaire à sept. Toute cette activité qui a fait vivre le département et qui a permis aux Héraultés de vivre et de travailler dignement de leur travail grâce à des luttes très fortes, très marquées dans ce qu'on appelait à l'époque le milieu rouge, toute cette activité a totalement été détruite méthodiquement. Les politiques d'austérité ont frappé tout le bassin méditerranéen, du nord comme du sud. Ce qui se passe en Grèce, ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe au Portugal, ce qui se passe au Maghreb et au Proche-Orient, c'est exactement les mêmes logiques de destruction de l'économie. Aujourd'hui, tout a été mis pour le tourisme, pour reprendre une expression célèbre, le littoral méditerranéen est devenu le bronze de cul de l'Europe. En attendant, les populations, y compris les jeunes, puisque nous sommes un département très jeune et très précarisé chez les jeunes, n'ont plus aucun moyen de vivre et de travailler dignement. C'est donc le combat sur le terrain social et le combat essentiel que nous menons sur le département, et notamment à Béziers, où malgré les provocations, malgré les attaques, les attaques physiques provoquées par la police municipale de la ville, nous maintenons une soupe populaire, qui est plus qu'une soupe populaire, qui est un endroit de rencontre, de partage, de tous les bitérois, les sans-abri, les précarisés, les personnes qui n'ont pas ces soucis matériels, mais qui sont solidaires. Nous travaillons avant tout à la reconstruction du lien social, à la reconstruction du travail avec le milieu associatif que le maire est en train de totalement détruire sur la ville. C'est tous ces combats sur le fond politique, sur le fond même pour endiguer le Front National, c'est avant tout endiguer les conditions indécentes de vie et de travail dans lesquelles on a plongé tous les bassins de population qui aujourd'hui en souffrent. En un mot, je souhaite que de ce congrès sorte le Rassemblement des communistes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada